Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo showcase du Bardock Agilité Récemment arrivé sur la version globale, récemment acquis dans la box, il est beau, il est magnifique, il est présent Et comme d'habitude avant de partir de le tester cette fois-ci dans le Dokkan Event de Metal Cooler Agilité Je vous expliquerai par la suite pourquoi est-ce que j'ai envie de le tester dans cet événement là Parce que à la base je voulais le faire en Battle Rod Le problème c'est que sur la version globale et bien l'événement il est pas disponible même avec les clés Donc j'ai un petit peu le seum Mais c'est pas grave, du coup comme d'habitude on va faire une petite review de la fiche technique du personnage Avant de partir le tester en gameplay Au niveau des statistiques vous allez voir que c'est vraiment pas mal du tout Sachant que j'ai que l'arbre de compétences gratuit sur le personnage J'ai pas réussi à avoir de doublons dessus Mais je suis quand même déjà très content de l'avoir obtenu au moins une fois 14 640 PV, 13 794 d'attaque et 8 063 de défense Statistique très correcte même pour un leader de catégorie Il est vachement sympathique Au niveau de son aptitude leader très intéressant aussi Regardez bien Ki plus 4 PV plus 130% Attaque et défense plus 170% Pour la nouvelle catégorie Vengeance ou Guerrier Inférieur Donc vraiment le Ki plus 4 il nous régale Et l'attaque et la défense à 170% C'est super super optimisé Ensuite en ce qui concerne son attaque spéciale Lorsqu'il est en version non transformée Il augmente sa défense à l'infini Comme la plupart maintenant des bons personnages On va pas se le cacher Et au niveau de son aptitude passive Attaque et défense plus 120% Ça c'est gratuit Attaque plus 10% en plus A chaque personnage de catégorie Guerrier Inférieur dans l'équipe Et il a également l'attaque extrêmement efficace Contre tous les types Si vous affrontez un anonyme de la classe Lignée Diabolique Ensuite lorsque vous allez le transformer Donc c'est à partir du 4ème tour A n'importe quel moment Si vous avez en face un anonyme de catégorie Lignée Diabolique Ou pas de toute façon Ça c'est pas très très grave Son aptitude au niveau de son attaque spéciale va changer Il augmente cette fois-ci son attaque et sa défense pendant un tour Tout en infligeant des dégâillements C'est en diminuant la défense de l'ennemi Et au niveau de l'aptitude passive Putain qu'est-ce que c'est long à lire C'est un petit roman Mais je vais quand même vous expliquer ça rapidement Il a déjà attaque plus 180% Et défense plus 100% Attaque plus 180% Mec c'est juste absolument incroyable Sachant qu'il attaque extrêmement efficace Contre tous les types de classe extrême Donc là la restriction de taper sur un personnage de Lignée Diabolique Elle saute Et ensuite pendant 5 tours Dès le début du tour Il a qui plus 3 Chance de coup critique Et d'esquiver les attaques spéciales incluses Plus 18% Dégâts réduits Encaissés de 18% Et si vous affrontez un ennemi de la catégorie Lignée Diabolique Encore une fois Il aura une attaque supplémentaire de garantie Avec une grande chance que ça soit une spé Et un coup critique de garantie C'est bon ? En gros pour résumer T'affrontes un personnage de la catégorie Lignée Diabolique Et tu vraiment défenses le game Au niveau de son Link Set Avec le Badak ACJ 3 Rotation dans laquelle on va le jouer Ils auront 50% de lien d'attaque Avec un qui plus 2 il me semble Et ensuite au niveau des catégories Attention Vengeance, Guerrier Inférieur, Saiyan Pure, Famille de Sangoku Ressuscité, Voyageur du Temps, Super Saiyan Et Transformation Fortifiante Voilà voilà En ce qui concerne sa piste de stats Évidemment on va essayer de le jouer dans les meilleures conditions Donc au niveau du team building C'est un petit peu particulier Mais vu qu'on est dans un Dokkan Event Je me le permets On est en team Guerrier Inférieur Avec toute la team de Badak Mais avec les unités premium Comme vous pouvez le voir A l'exception évidemment du Badak ACJ 3 Ici on a le Thoma On a la Cellipa On a le Pumbukin Et pour terminer le Totepo On va utiliser 3 clés Vu qu'on va lancer l'Event en Super 2 L'ami leader ne possède pas de doublon C'est vraiment un showcase Avec uniquement l'arbre de compétences gratuits Je vais essayer pour le coup De ne pas récupérer du ki Histoire qu'on puisse voir justement Au niveau des liens Comment est-ce que la team va se débrouiller Et je pense que de toute façon Au niveau du Link Set On n'est pas censé être trop trop mal Au niveau des PV par contre C'est pas super élevé Comme vous avez pu le remarquer Après la team que j'ai composé Elle est vraiment dédiée Pour le Dokkan Event Oh non j'ai oublié Qu'il pouvait se transformer en Ozzaru Oh vraiment Ça commence super super bien Bon il va falloir que j'évite De partir en attaque spéciale Histoire de pas faire trop de dégâts Sachant qu'on est en 340% D'attaque et de défense Et que c'est super élevé Les dégâts normalement On risque quand même de les voir Voilà du coup Il y a juste à espérer Ne pas avoir trop de mécanique De transformation en Ozzaru Et surtout ce qui pourrait être bien aussi Éviter d'avoir des attaques supplémentaires Histoire de faire le kill trop rapidement Au niveau là Ah du plateau J'ai essayé de tout aménager Pour jamais partir en attaque spéciale Et j'ai réussi Donc s'il te plaît Pas d'attaque supplémentaire Et ça serait nickel Et d'ailleurs Je voulais vous dire Je sais pas si je l'ai dit En début de vidéo ou pas Je voulais le tester en Battle Road Initialement Mais bon vu que l'Event Il est pas dispo Bah j'ai vraiment le somme de ouf Parce que dans le Battle Road Ça aurait été super intéressant De voir et sa tankiness Et ses dégâts J'aurais pu le tester Dans le mode histoire sans fin J'aurais pu le tester Dans le Goku Rush Mais après je me dis Qu'il y a tellement de personnages Qui scaler leur défense à l'infini Que vous commencez à comprendre La mécanique de transformation Et surtout la mécanique de stacking De défense à l'infini C'est pas bien compliqué T'as juste à partir en attaque spéciale Après il aurait certainement pu briller Au niveau de la défense Il serait peut-être monté à 200 000 300 000 J'en sais rien Mais bon je pense que Vous commencez à avoir l'habitude Et comme par hasard Déjà la spell a duré 3 tours Et en plus de ça Je fais le kick dessus Non mais c'est un bordel Est-ce que je peux profiter De pouvoir jouer mon Bardock S'il vous plaît Parce que là On a directement La mécanique de transformation activable Ah bah oui mais c'est logique Parce que la transformation En Ozzaro Elle a duré pendant 3 tours Et là on arrive directement au 4ème Donc c'est parfait Mesdames et messieurs Je vais vous mettre le son Et ensuite on va écouter La mécanique de transform Allez let's go Let's go let's go Je vais juste redésactiver le son Parce que sinon on va pas bien m'entendre Et c'est parti t'as dos les gars Du coup ici Pour renvoyer des patates de folie Donc je le rappelle Un ennemi de lignée diabolique en face Attaque extrêmement efficace Contre tous les types Grande chance de rebalancer Une attaque spéciale derrière L'ami leader Je vais pas le transformer pour l'instant Et vous voyez qu'au niveau Des valeurs d'attaque On est sur du 324k 1 800 000 De valeurs d'attaque 1 800 000 C'est quand même pas mal Sachant que là Et regardez bien Il a quand même Le coup critique de garantie Le tir de feu de Thomas Qui réalise le kill Et là on va être sur des rotations Plutôt intéressantes Parce que vous allez voir ici Vu qu'on est en train d'affronter La phase des sbires Il va falloir qu'on prenne Pas trop trop cher D'ailleurs au niveau des dégâts Parce que sinon On risque d'un petit peu morfler Forcément En vrai de vrai Je pense que je vais même Utiliser un phantom portier Histoire d'être sûr De pas trop galérer Le Badak SSJ 3 Il est pas encore en rotation Avec le Badak SSJ transfo Et vous allez voir Qu'une fois ça sera le cas Les 50% d'attaque Ça risque d'être Super super violent Sachant qu'il a déjà Initialement de base Attaque puissant 80% En vrai de vrai C'était pas forcément forcé De prendre des personnages Appartenant à la catégorie Guerrier inférieur Vu qu'on a réussi A très rapidement Proquer sa mécanique Transformation Mais par contre Là Bah ça risque d'être intéressant Au niveau des dégâts J'ai pas checké Sa valeur de défense Parce qu'on a pas eu Le temps de la scale Donc on va voir Si on va prendre Oui ou non des dégâts Ou pas Le Thomas il a quand même Pris pas mal de dégâts Ici Tire de feu J'espère que le badak Il va extrêmement bien tanker Pour le coup On va taper Avec avantage type Même si de toute façon Ça sert à rien Puisque de toute façon On a l'attaque Extrêmement efficace Et du coup Attention Voyons voir Si les dégâts vont être Au rendez-vous ou pas Déjà le critique de garantie Quand t'affrontes un ennemi En face ici C'est super fort Et on a pas eu droit Malheureusement A une attaque spé en plus Pourtant on a grande chance D'en procurer une deuxième Est-ce qu'on va prendre des dégâts Ou pas Sachant qu'ici On est sur du neutre 60 000 Quand même 60 000 ici Au niveau des auto-attaques C'est annulé On se prend une deuxième spé Ouh 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 51 000 La Célipa Elle a pas l'art de compétence Attention Est-ce que la Célipa Elle peut mourir Dans le Dokken Event Il y a peut-être moyen Heureusement qu'on tanker Avec l'avantage type Ici sinon J'aurais vraiment été Dans la merde Pour le coup Je vais utiliser un Senzu Histoire de régénérer Vite fait mes HP Et là du coup On peut voir rapidement Sa défense On est sur du 91 000 de défense Ok C'est vraiment pas mal 91 cas de défense Ça veut dire qu'on part 2-3 fois en attaque spéciale Et on peut largement monter Au dessus la barre des 100k Ce qui veut donc dire Que dans le Goku Rush Par exemple On pourra tanker Les auto-attaques Et au fur et à mesure du combat Être un petit peu plus tanky Au niveau des valeurs de spé Smash violent Let's go L'attaque spéciale ici 1 million et quelques Bon quand même 1 million de dégâts En non-transfo C'est dans la moyenne Des leaders de catégorie Je pense Ça reste ok on va dire Et là C'est à partir du prochain tour Où les gars Vraiment Ça risque de cogner Très 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 fort Puisqu'on aura enfin La rotation Badak SSI 3 Badak SSI transfo Et j'ai très très hâte De voir à quoi ça va ressembler Alors du coup ici Au niveau des valeurs d'attaque Attention Déjà au niveau de la défense On est sur du 70k 350 000 de valeurs On va taper En désavantage type Juste pour le fun De toute façon Le désavantage type ici Il n'est pas pris en compte On avait 1 million 800 000 De valeurs d'attaque initialement Avec tous les liens Qui vont proquer Avec le Badak SSI 3 On a 1 million De valeurs d'attaque en plus Mais non 2 millions 700 000 L'âle de valeurs de spé Avec le critique Ça met du combien 2 millions 100 000 Oh la 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 Mais 2 millions 800 000 Parce que oui Je vous l'ai pas dit Enfin vous le savez Du coup mais Pendant un tour Il augmente son attaque Et sa défense Et du coup S'il met des doubles spé Oh la 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 Mais les dégâts Et il a même pas de doublon Le personnage Dites vous bien ça Retenez le Sans doublon Il monte à tellement En valeur d'attaque C'est incroyable Pour le coup Le Badak Quand vous affrontez Un personnage De la catégorie L'inidiabolique Il est vraiment Ultra ultra violent Par contre On a encore une fois La mécanique de Ozaru Qui a été proqué Je crois que cette fois-ci C'est le Totepo Qui l'a prise Je pense que je vais faire Une toute petite ellipse On se retrouve dans quelques instants Allez c'est enfin terminé La mécanique de Ozaru Là ça fait plaisir Et du coup Ici on va en profiter Peut-être pour transformer Notre boss Non on va pas le transformer En fait On va le laisser tanker ici On va prendre des sœurs de kit De notre couleur Evidemment on va faire Pas mal de dégâts Mais j'espère qu'on le tuera pas On est à 101 000 De valeur de défense On aura pas pu voir Malheureusement Un tour Où le Dokkan mode Aurait pu être disponible Nice Il régène Putain c'est trop bien Pour une fois que je suis content Qu'un boss régénère ses PV Ça c'est cool en vrai Du coup ici on se prend Une attaque spéciale Par contre En face d'un ennemi De lignée diabolique Il a pas une réduction De dégâts supplémentaires Ou de la défense en plus On a pris 56k 1,5 million de valeur d'attaque Ça reste correct quand même 1,5 million de valeur d'attaque Mais il faut quand même Prendre en compte Que là il est non transformé Et qu'on a full personnage De guerrier inférieur Donc il a quand même 50% d'attaque en plus Dans le passif En prenant en compte Déjà c'est 120% initialement La Célipa ici Qui va faire moins zéro dégâts On va prendre quelques dégâts Ici en auto attaque Mais c'est pas grave Et les gars ici Je pense que le combat Est tout simplement terminé Alors je pense que Vu qu'on avait le thoma La rotation d'avant Et que c'est un très très bon support On avait quand même Des valeurs d'attaque Qui étaient vraiment super abusées Là on va avoir Un tout petit peu moins Mais ça restera correct De toute façon Et ça nous permettra De faire le kill Si on a une double spé Forcément 2,5 millions de valeur d'attaque Sans art de compétence Attention du coup 1,8 millions de valeur d'attaque Double spé Pas de double spé Ça c'est vraiment dommage Après le taux attaque Qui garantit un critique Derrière aussi C'est vraiment pas mal sympathique Et du coup ici On prend une spé 51 000 Et on termine le showcase Comme il se doit Le Badakaselli 3 Très vénère aussi Au niveau des valeurs de DPS 2,5 millions Et on bloque la spé Et on termine le combat Mesdames et messieurs Je pense que c'était Un showcase plutôt rapide Mais plutôt efficace Dans l'ensemble J'ai pu vous montrer Rapidement Au niveau de la valeur de défense Jusqu'à combien ça pouvait monter Au bout de quelques tours Et au niveau des valeurs d'attaque Vous avez pu voir Qu'avec un support Et dans une team Garry inférieure Avec 170% x2 On est quand même monté A 2 500 000 Une fois transformé Et on est sur du 2 millions Et quelques Lorsqu'il n'est pas transformé Comme d'habitude J'espère que ce petit showcase Très court mais intense Malheureusement J'aurais vraiment kiffé Le test en Battle Road Mais ça n'a pas été disponible Vous aura plu quand même Et puis je vous souhaite à tous Une agréable journée Une agréable soirée Portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada